bonjour et bien j'ai reçu ce carton de chez longueur vous voyez qu'il est assez imposant c'est la lk5 pro le dernier modèle de chez longueur lorsque je vous propose c'est d'ouvrir le carton de regarder ce qu'il ya dedans et puis ensuite on va monter l'imprimante la régler et puis regarder ce que ça donne en impression alors un paramètre il faut bien regarder c'est le bruit puisque le fabricant nous dit qu'elle est équipée avec des drivers faible bruit et donc qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit donc c'est ce qu'on va regarder aussi à tout de suite voilà comme vous avez vu la boîte est quand même assez costaud et à l'intérieur on va trouver des gros paquets de mousse et des gros blocs de mousse donc du silica gel ça c'est classique le couteau pour décoller les objets bon j'aime pas trop le métallique parce que ça risque de rayé il ya d'autres façons dans les petites pièces on a là une clé un lecteur usb plus la carte sd on a le détecteur de z d'axe z et puis on a en rechange en sper un détecteur de filaments un morceau de filaments pour faire les essais et puis une notice que vous pouvez retrouver en intégralité sur l'article voilà j'arriverai pas à le sortir je vous le dis tout de suite j'essaye mais ça ne marche pas donc je vais sortir la potence vous voyez la potence elle a deux bras qui dépassent là ils sont dessous c'est les bras sur lesquels on va attacher les barres de rigidification alors on enlève les deux barres de rigidification et ça c'est la vis d'entraînement z la vis trapezoïdale et sous ce premier bloc de mousse on va trouver le châssis qui est monté donc il ya le plateau chauffant dessus il ya le le moteur des y voilà on a une plaque en verre céramique costaud avec un côté traité pour pour qu'il soit plus adhésif donc sur le châssis on a la carte mère et aussi l'alimentation et tout est intégré dessus enfin dessous plutôt et puis à côté là on a le bras des x avec le chariot qui porte la tête et qui va se déplacer de gauche à droite pour imprimer le moteur des aides qui va falloir monter et puis de la quincaillerie des vis des pinces une clé plate pour régler les excentriques des clés six pans sous le plateau il ya un cache il ya un cache qu'il faut enlever dans lequel on va trouver l'écran qui est un écran vertical en mode portrait et qui est donc tactile un couleur est tactile et puis à côté on a le bras support pour la bobine de filament le câble secteur c'est un câble tout à fait classique alors sur l'alimentation à découpage on a cette étiquette qu'il va falloir décoller et bien vérifier dessous que votre tension est correcte donc en france nous on est en 230 donc on va commencer le montage mécanique regardez bien comment sont passés les fils parce que si vous suivez la même présentation quand vous montez en fait vous êtes dans le bon sens voilà donc je pose la potence avec les barres les deux supports de barres de rigidification vers le bas et je vais venir glisser le chariot vous voyez où sont les fils il sort il sort par le dessus le fil je vais venir glisser le chariot sur le rail en v il faut bien rentrer les roues alors ça coince un peu de l'autre côté du côté qu'on voit pas là qui est à l'extérieur parce que il ya une étiquette je vous en reparlerai après donc cette étiquette elle bloque un peu voilà j'ai passé l'étiquette et vous vérifiez tout simplement que ça se déplace que c'est bien monté quoi jeter un coup d'oeil à tout là haut ça va être la fixation pour le support de la vis voilà la vis trapezoïdale je suis en train de d'enlever le plastique qui collait bien après et la vis est un peu graissé elle a un peu de graisse dessus pour bien glisser cette vis elle va tourner et entraîner le chariot verticalement et on va la visser dans cette bague en laiton dans cet écrou en laiton alors les vis sur le côté de l'écrou ne doivent pas être trop serré parce qu'il faut garder un peu de jeu en fait voilà donc on peut la passer soit par le haut soit par le bas moi j'ai choisi de la passer par le bas on va la visser consciencieusement voilà elle est en place et maintenant on va pouvoir monter le moteur pas à pas qui va l'entraîner qui va la faire tourner et donc faire monter le chariot verticalement donc il y a deux trous et sur le moteur on a deux trous également qui vont venir en correspondance et on va monter deux vis alors tous les sachets sont étiquetés donc là on va monter des vis de m4 par 16 les clés sont fournies donc il n'y a pas besoin de matériel annexe alors ce que je fais habituellement c'est que je ne serre pas le moteur dans un premier temps je le monte simplement parce que si vous le montez fixe et qu'il n'est pas bien aligné avec la vis ça va forcer donc là je prépare le moteur tout en le laissant bouger et c'est seulement après que je vais mettre la vis et c'est elle qui va donner en fait le l'orientation exacte du moteur l'orientation finale donc cette vis là il faut la dévisser cela je sais pas pourquoi il faut pas la dévisser enfin je sais pas pourquoi je la dévisse mais il faut pas la dévisser c'est celle qui tient le 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 cardan là sur le moteur une fois que la vis est en place vous resserrez bien et vous pouvez serrer vos vis moteur alors avec des vis de m5 par 20 mm on va fixer la potence sur la base sur la base on a des trous de chaque côté également on va poser la potence dessus et on va mettre les vis en place je préfère travailler comme ça je couche la machine c'est plus simple donc là je vais mettre qu'une vis celle là elle rentre pas donc j'insiste pas je mets qu'une vis ici et je vais aligner avec l'autre côté ce qui fait que ça sera en bonne position après pour monter la dernière voilà l'autre côté est monté on va pouvoir serrer et on va revenir sur le premier côté alors vous avez vu c'est un petit peu en accéléré alors on monte la deuxième vis et on va bien serrer nos deux vis et la potence est montée alors quand elle est montée comme ça elle est stable mais en impression il ya des petites vibrations donc pour empêcher les vibrations on va monter ces deux barres qui sont des barres de rigidification voyez qu'au bout il ya une vis il ya une tige filetée avec un anneau et un écrou donc la tige filetée va permettre de régler la longueur très exactement et on va mettre des vis de quatre par huit donc là la tige vient à l'intérieur de la machine on met la vis et on va serrer et vous pourrez ajuster la longueur également avec la petite plaque en forme de elle en déplaçant en desserrant les deux vis et en déplaçant légèrement la plaque on peut aussi jouer sur la tension moi j'ai joué sur la longueur de la tige filetée puis sur les écrous après en serrage ça ça tient bien pas de souci vous faites comme vous voulez voilà montage de la vis du haut et puis c'est bon notre notre barre de renfort est en place on va serrer les écrous avec la clé plate et c'est bon la machine est rigide ça vibrera pas en cours d'impression alors il nous reste à bloquer cette partie là la vis le haut de la vis voyez qu'on a une pièce avec un roulement qui est mobile donc ce roulement mobile et ben il va permettre à la vis de bouger un peu si elle n'est pas bien droite si elle est un petit peu tordu on va dire pas tordu mais légèrement déformé ou si c'est pas très bien aligné parce que le jeu de ce roulement va permettre à la tige de travailler normalement un peu comme je vous ai dit tout à l'heure de desserrer le l'écrou en laiton c'est un peu dans le même genre de contrainte un c'est pour pas forcer sur la tige pour pas que ça bloque une fois que c'est en place vous pouvez serrer on va monter le bras support donc c'est le bras support va recevoir la bobine de fils les courroies on vérifie la tension alors il n'y a pas de méthode particulière c'est au feeling c'est avec l'habitude on vérifie que c'est bien tendu trop tendu ça va user la courroie pas assez tendu ça va perdre des pas ça va se décaler donc faut trouver le juste milieu c'est une histoire d'habitude donc il ya des systèmes de réglages en bout de chaque courroie pour tendre plus ou moins puis sinon sur singiverse vous trouvez des systèmes de réglages avec une vis qui vous permettent de régler ça de façon plus fine voilà tout le côté mécanique est monté on va pouvoir passer maintenant au branchement de tout ce qui est électrique voilà partie suivante c'est le branchement de tout ce qui est électrique alors les prises sont marquées elles sont marquées x y z e pour l'extrudeur vous ne pouvez pas vous tromper en plus elles ont des nombres de de pinoches différents donc ils vont qu'à un seul endroit donc ici on voit que c'est le extrudeur donc la petite prise elle vient sur le détecteur de filaments et la grande prise elle vient sur le moteur vous faites ça pour les moteurs z et puis extrudeur dans les pièces de rechange on a un détecteur de filaments donc ça c'est le filament appui en passant sur cette petite plaquette qui se trouve ici donc ça permet de la machine de détecter si le filament est terminé ou si c'est cassé dans les pièces on trouve également ce switch donc ce switch quand on appuie dessus il établit un contact ça va permettre à la machine de savoir que l'axe des aides est revenu à sa position initiale pour le mettre en place il faut bien mettre vertical l'écrou qui est derrière il va se glisser dans le dans le rail voilà je le mets bien vertical on le glisse dans le rail et quand on va serrer il va tourner il va bloquer et vous avez vu la petite étiquette est restée en place et le le bas du circuit imprimé doit arriver sur le trait noir qui se trouve sur cette étiquette ça dégrossi déjà pas mal le montage voyons le voit ici c'est juste au ras du trait noir on va pouvoir brancher le moteur des aides donc le moteur vertical alors x c'est gauche à droite y c'est avant arrière pour le plateau et z c'est la montée du chariot moteur et on a un câble marqué z également mais qui lui va ne comporte que deux fils et va se connecter sur le le capteur là sur le petit switch donc le chariot en descendant va venir appuyer sur ce switch on voit le switch ici et regardez quand ça descend hop ça appuie dessus donc normalement comme là on n'a pas mis la plaque de verre encore on doit être à quelques millimètres ça permet de vérifier que on entend le petit clic ça permet de vérifier que quand la machine revient en 0 pour z on va pas aller rayer le plateau alors ça c'est le le plateau chauffant donc c'est le connecteur de plateau chauffant qu'on va mettre en place et voyez que le fil là il va bouger sans arrêt donc il y aura une pièce qu'on va venir mettre après pour solidariser le fil avec le plateau pour pas que ça torde et que ça casse l'écran il va se monter en face avant ici sur les deux trous qui sont prévus en bout avec des vis de 5 par 6 voilà donc l'écran est monté j'ai utilisé la machine en plein soleil là c'est visible c'est utilisable on serre bien pour que ça bouge par la suite alors le réglage des excentriques en fait il faut que ça faut pas que ça tourne dans le vide il faut que ça soit à frottement un peu gras mais pas trop serré pour pas que ça déforme la roue ou que ça bloque ou que ça fasse des points donc il faut y aller au feeling il y a des excentriques donc on les reconnaît parce qu'il y a un écrou au fait 6 pans il y a des excentriques sur toutes les parties mobiles donc il va falloir régler les excentriques de tous les chariots pour qu'il y ait plus de jeu normalement les machines les longueurs elles sont livrées avec les excentriques desserrées ça permet pendant le transport de ne pas donner de choc aux roues en cas de chute de la caisse par exemple que les roues ne se déforment pas ne s'abîment pas et que les roulements ne s'abîment pas non plus plus f 4000 plus 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 vous voyez pour le plateau il y a du boulot aussi puisque c'est pas serré et donc on va retrouver nos écrans, nos écrous pardon, nos écrous sipans qu'il va falloir régler voyez la roue elle tourne dans le vide celle là elle tourne bien dans le vide celle là aussi et donc on va serrer c'est comme je vous ai dit c'est du feeling on sert pour pas que ça soit libre mais pour pas que ça soit trop serré non plus il faut revenir en arrière tester jusqu'à ce qu'il y ait plus de jeu et puis que ça fasse pas de point dur quand vous déplacez le chariot sur toute la longueur du rail avec l'habitude ça va relativement vite les premières fois en galère un peu je me rappelle les premières machines que j'ai monté c'était un peu la galère comme voilà les roues sont bien à bien appliquées pas trop ça coulisse gras quand on les fait tourner et c'est bon le plateau ne bouge plus ça c'est le chariot de tête il y a également donc un réglage là il était réglé parce que le chariot ne bougeait pas le réglage se trouve là derrière quand vous regardez du côté de la buse vous voyez l'écrou de réglage ici alors là on va monter la pièce de fixation du câble du du plateau donc j'enlève les deux vis et deux molettes de ce côté et là je vais basculer sur la vidéo du fabricant parce qu'elle est bien mieux fait que la mienne moi au soleil on voyait pas grand chose donc je vais vous basculer sur la vidéo du fabricant et vous verrez bien comme ça comment il faut monter cette pièce qui va maintenir le câble oui c'est cette pièce là et le ressort va venir dans le trou qui est à droite g c'est parti c'est parti ... 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